Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce vidéo podcast parce que je vais enregistrer l'audio que je mettrai sur les podcasts. Et puis sur cette vidéo, il y a longtemps que je n'ai pas monté ma trombine. Alors voilà, j'avais envie de finir l'année avec une vidéo. Alors pourquoi je n'ai pas fait beaucoup de vidéos en 2019 ? Parce que je n'avais pas l'élan. Mon élan était plus à faire des audios. Et puis ce que je trouve intéressant vraiment dans les audios, c'est qu'il n'y a pas de distraction avec du visuel. Il y a vraiment juste une écoute qui se fait. Et j'ai ce sentiment que ce que je partage du coup a un impact beaucoup plus profond. En tout cas, c'est comme ça que l'élan a été en 2019. Comment ça va être en 2020 ? J'en sais rien. En tout cas, si tu me connais, tu sais que moi je suis toujours ce que je sens profondément en moi. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'était de te faire une vidéo pour terminer cette année. Et j'avais envie de te partager, en tout cas de t'inviter plutôt à faire un bilan sur ton année. Pourquoi faire un bilan ? Alors un bilan comme tu sens, vraiment, ça peut être juste un dessin, ça peut être un écrit, ça peut être un audio, ça peut être juste posé avec toi. En tout cas, de prendre un espace-temps seul avec toi-même et d'observer tout ce qui s'est passé durant cette année. Et puis de regarder, d'en tirer un peu les leçons, en tout cas les grandes leçons, les grandes lignes. Alors je trouve que c'est toujours intéressant parce que ça permet de nous donner une ligne conduitrice pour l'année qui s'en vient. Alors vraiment une ligne conduitrice parce qu'on a toujours plein de surprises et puis voilà, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, ce que la vie va nous amener. Mais en tout cas, c'est important, je trouve, d'avoir une ligne conduitrice. Et puis j'avais envie justement de te partager un petit peu mon bilan 2019 parce que voilà, on y est. Et si je te propose ça, c'est parce que moi, je le fais aussi. Alors j'ai regardé un peu mon année et je me suis dit, waouh, quelle année. C'était pour moi une année complètement dingue qui m'a propulsée. Vraiment, je mets ce mot propulsée. Qui m'a propulsée dans l'univers de la femme. Alors c'est assez incroyable parce que moi, je n'ai jamais été une grande féministe. Mais voilà, je me suis retrouvée à accompagner des femmes. Alors premièrement, la première grosse chose que j'ai fait, mais que j'avais commencé un petit peu en 2017, c'est de me retrouver en charge du développement du tennis de table féminin dans mon département. En charge du challenge féminin, de son déploiement. Donc ça, c'était assez ouf parce que moi, je ne suis pas une grande sportive. Je n'avais pas non plus beaucoup de connaissances. Je faisais ça plus sans loisir. Et puis, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je me suis retrouvée à cette place-là. Assez difficile au début parce que dans un monde de sportifs, dans un comité où il n'y a que des hommes. Et puis moi, d'arriver comme ça, un peu dans ma grande innocence, ma spontanéité, avec aucune, enfin très très peu de connaissances. Je dois vous dire que des fois, dans les conversations, c'était un peu du chinois pour moi. En tout cas, j'ai fait mon chemin. Je me suis laissée happée dans cette voie parce que je sentais que c'était là que je devais être. Puis le résultat a été juste magnifique parce que j'ai créé une communauté de femmes sportives. J'ai déployé le tennis de table dans mon département. Et j'ai même été invitée au niveau de la région pour partager comment tu as fait. Et c'était génial parce que je ne me suis retrouvée avec que des hommes. Et j'ai pu prendre la parole en étant pleinement moi-même et en leur parlant de relations humaines, en leur parlant d'amour. Et j'ai été entendue, ça c'était génial, et invitée par d'autres comités à venir justement parler de ma façon de faire. J'ai été un peu étonnée de ce qui se passait parce que finalement, quand je me suis engagée, quand j'ai dit oui au comité, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce genre de déploiement. Et en tout cas, ça m'a même dépassée parce qu'il y a eu un vrai déploiement. Et en même temps, aujourd'hui, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, en fait, tout le monde me connaît. Je suis prise en exemple. Et les autres départements, en fait, regardent comment ça peut se faire. Alors, il y a encore plein de choses à faire bouger. Mais en tout cas, la vie m'a placée à cet endroit-là pour faire bouger les consciences, pour faire bouger les gens. Et en tout cas, j'ai créé une super communauté de femmes où on passe vraiment de très bons moments et on fait nos abdos à une façon bien particulière, celle de rire. Et moi, je trouve ça génial. Et donc, c'est énormément. Il y a beaucoup de mamans et ce que des femmes. Et du coup, on joue, on s'amuse, on fait du sport. Enfin, c'est juste génial. Donc ça, ça a été pour moi une grande nouveauté. J'ai même été récompensée. J'ai une petite coupe. J'ai même eu une médaille. J'ai été championne de mon département dans ma catégorie. Ça, c'était une histoire assez drôle. Mais voilà, c'était la première coupe de ma vie, une coupe sportive. Alors, c'est assez ouf parce que ceux qui me connaissent, moi, je n'ai jamais été une très, très grande sportive. Jusque-là, je faisais de la marche nordique toute seule dans mon couet de la piscine. Mais là, voilà. Donc pour moi, ça a été quelque chose de très intense. Et puis, la deuxième chose qui m'est arrivée, c'est que par rapport à mon travail sur Internet et mes accompagnements, je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas clair. Je manquais de clarté. Donc, j'ai décidé à un moment donné, je crois que c'est au mois de juillet, de m'engager auprès d'une femme qui fait des accompagnements, mais vraiment à partir du vibratoire, à partir de la présence, à partir de l'éthreté. Et j'ai senti que j'avais besoin d'un coup de main. Donc, je me suis engagée à ses côtés. Et là, ça a été assez... C'est comme si je suis montée sur une rampe de décollage. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Et je me suis retrouvée là encore propulsée autour des femmes. Je me suis dit, c'est quand même fou, c'est là qu'il faut que je sois. Alors, c'était assez fou venant de qui je suis, en fait, où je n'ai jamais été vraiment dans ce cheminement-là, en tout cas. Et fait improbable, je me suis retrouvée prise au sommet Entreprendre au Féminin qui se déroulera au mois de mars 2020. Alors, je vais te mettre le lien sous la vidéo et sous l'audio, si tu écoutes l'audio. Et donc, ça, c'était complètement dingue parce que je ne sais pas comment est arrivée sur mon ordinateur cette proposition d'y participer. Je me souviens très bien avoir répondu, mais c'était hyper fluide. Ça sortait tout seul et il y avait des mots qui sortaient et toc, toc, toc. Puis, j'ai envoyé ça, mais j'avais aucune attente par rapport à ça. Et puis, enfin, voilà, c'était... Et là, j'ai été sélectionnée. Je me suis dit, ah, tiens, j'ai été sélectionnée. Il y avait à peu près 150 femmes de sélectionnées. Je dis, ah, et on avait en... Il fallait qu'on fasse une... Créer une conférence, qu'on s'enregistre et qu'on l'envoie pour qu'elles sélectionnent parmi ces 150, je crois, 80 personnes pour la sélection finale. Je fais ça. Donc, je me mets à, finalement, à travailler, à réfléchir sur ce que je peux proposer aux femmes. Je suis vraiment dans ce truc-là et il y a un truc qui m'apparaît un peu, donc, d'accompagner les femmes pour qu'elles trouvent leur équilibre au sein de leur vie de femme, de leur vie professionnelle, d'entrepreneur et de leur vie de mère. J'ai cette image-là d'harmonisation et d'équilibre de ces trois postes pour ne faire plus qu'un et qu'elles se relient dans leur centre et qu'elles soient totalement épanouies. Je me dis, c'est fou ce truc-là. Et donc, je suis ce fil qui m'est montré et je fais ma conférence et je participe aussi à, ça, je t'en parlerai plus tard, à l'écriture d'un livre aussi avec Morgane Février. D'ailleurs, si elle voit la vidéo, je la remercie au passage. Et donc, j'envoie cette vidéo et je suis sélectionnée, je fais partie des 28 intervenantes qui vont donner une conférence lors de ce sommet qui sera virtuel, qui sera sur Internet « Entreprendre aux féminins ». Alors, c'est assez ouf et je me pose avec tout ça et je me dis, mais alors, voilà, aujourd'hui, c'est comme si la vie, elle me propose vraiment d'être présente et d'accompagner les femmes mères et entrepreneuses ou en tout cas celles qui ont envie de le devenir. Puis de là, moi, il y a plein, plein, plein de réflexions qui se font à l'intérieur de moi et de, oui, de travail et je me rends compte à quel point je regarde ma vie en fait et je me dis, ouais, mais c'est vrai en fait. C'est comme si le féminin dans ma vie, il a été, au début, il a été complètement mis de côté et puis je me suis retrouvée à faire une école d'esthétique. Alors oui, je suis esthéticienne, c'est mon premier métier. Et donc là, j'ai plongé dans le féminin. Ça m'a permis vraiment de trouver ma note féminine à moi qui me ressemble. Et je n'ai pas continué à travailler dans ce travail-là parce que je sentais que ça ne m'épanouissait pas. J'ai travaillé un mois et c'était un mois d'été. Donc, j'ai passé toutes mes journées à épiler. Et là, je me suis dit non, ça ne va pas être possible. Je ne peux pas passer ma vie à enlever des poils à des femmes. C'est un peu ce que j'avais dit dans l'instant. Et j'ai un peu lâché ce côté féminin. Puis j'ai regardé ma vie et je me suis dit, ben ouais, à la suite de ça, j'ai été commerçante, j'avais ouvert une maroquinerie. Donc, j'étais très dans la féminité. J'étais très... J'aimais ma féminité. Je m'affirmais dedans. Et puis après, il y a eu mon premier enfant. Donc là, j'ai un petit peu lâché ma féminité. Puis il y a eu une deuxième, troisième. Puis ma féminité, elle est devenue un peu... Elle a vraiment été rangée. Elle a été mise un peu de côté. Je suis devenue plus mère. Et je me suis un peu oubliée au travers de ça. Puis après, il y avait tout mon côté travail, mon travail, le côté mère. Puis moi, c'était un petit peu mis de côté. Puis à nouveau, il y a eu cet élan qui est revenu. Et en même temps, il y a tout cet accompagnement que je fais avec les femmes. Alors que ce soit dans le domaine bénévole au niveau du sport, pour moi, c'est important de donner aussi... De donner bénévolement. Pour moi, voilà, ce donner, je reçois beaucoup de ces femmes-là. Et c'est juste magnifique ce que je vis. Et puis, il y a aussi au niveau de ces accompagnements que je fais. Eh bien oui, j'accompagne qui ? Eh bien, j'accompagne des femmes. Je crois que... Est-ce que j'ai déjà accompagné des hommes ? Oui, j'en ai eu quelques-uns, mais c'est vraiment très peu. Et je me suis rendue compte que dans ces femmes que j'accompagnais, c'était des femmes qui étaient mères. Alors, il y en a eu beaucoup. C'est des femmes aussi qui ont fait le choix d'instruire leurs enfants à la maison, puisque c'est ce que moi, je fais. Mais du coup, je me suis rendue compte qu'il y avait aussi un autre élément. Elles étaient aussi toutes entrepreneuses, ou en tout cas, en devenir de l'être. Et là, je me suis dit, waouh ! Donc, voilà mon nouveau chemin. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager, ce nouveau chemin qui s'ouvre à moi et qui est juste assez étonnant. Mais en tout cas, je sens que c'est totalement aligné avec qui je suis, avec ce que j'ai à offrir. Parce que pour moi, je pense que la place de la femme, elle est vraiment centrale au centre d'une famille. Pour moi, si tu me suis, tu sais que la famille, c'est très important. Pour moi, j'y vois comme la famille, pour moi, c'est le réceptacle de la paix. Et cette paix-là, on doit vraiment la vivre au cœur de notre famille, la partager avec nos enfants, et que nos enfants, eh bien, sont les adultes de demain. Et si on veut que notre monde, tel qu'il est aujourd'hui, y change, eh bien, ça part de notre famille. Et avant même de cette famille, eh bien, ça part de nous-mêmes. Et donc, j'ai vraiment à cœur de partager ce que je vis, mes toutes mes années d'apprentissage, pour que les femmes prennent pleinement leur place. C'est-à-dire qu'elles ne soient pas perdues dans leurs différents rôles, que ce soit le rôle de la mère, le rôle professionnel, et puis leur propre rôle à elle. Et que tout ça, souvent, ça fait un amalgame. Et puis, soit on est plus sain, soit l'autre. Mais il n'y a pas cette espèce d'harmonisation. Et finalement, c'est ce que moi, j'ai réussi à établir dans ma vie de famille. Parce que vraiment, je suis dans cette espèce d'équilibre, de plein équilibre, où je me sens totalement à ma place, où je suis dans mon écoute profonde de moi-même. Et en même temps, il y a cette espèce d'écoute profonde, bien, de mes enfants, cet accompagnement de mes enfants à partir de qui ils sont. Puis cet accompagnement aussi au niveau de mes clientes, de cette écoute profonde. Et tout ça, ça s'harmonise vraiment dans quelque chose de très naturel, de très paisible. Et moi, j'ai envie de partager ça. Parce que quand je rencontre des femmes qui sont épuisées, qui courent partout, qui sont fatiguées, je vois ces enfants qui ne sont pas bien, ces couples qui se déchirent. En tout cas, je vois tout ce chaos au niveau des familles. Je me dis non, mais vraiment, c'est ça que j'ai envie d'apporter aux femmes, à toutes ces femmes qui viennent près de moi et qui ont envie d'oser être elles-mêmes, qui ont envie de vivre une vie épanouissante, paisible, d'harmoniser leur vie de couple, leur vie de famille, leur vie professionnelle. Moi, j'ai envie de leur montrer que oui, c'est possible. Et je suis très honorée, finalement, que la vie me mette à cet endroit-là. Parce que j'ai envie de rappeler fondamentalement que quand j'agis, ce n'est pas mon petit personnage, Marie-Agnès, avec ses fiertés, mais c'est vraiment ce plus grand que moi qui est là et qui me traverse. Et c'est un peu, je suis au service de la vie et c'est ce que j'ai envie d'offrir. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, ça me dépasse. Alors, aujourd'hui, je vois que tout ce cheminement que j'ai fait en 2019 m'a amené là. Je vois que pour 2020, ça m'offre ça. Puisque, je te rappelle, au mois de mars, il y aura le sommet Entreprendre féminin. Et donc là, ça va être vraiment une belle énergie, un beau booster pour toutes les femmes. Moi, je suis très heureuse de faire partie de ce sommet. Et en même temps, alors c'est ça que j'avais envie aussi de te partager, c'est qu'en même temps, quand j'ai fait cette participation au sommet, eh bien, j'ai proposé une formation accompagnement. Donc, j'ai écrit tout ça. Puis bon, tout ça a été envoyé et c'est classé comme ça. C'est vrai que Morgane ne peut pas s'amuser à changer puisqu'on est, je crois, plus de 28. Plus toutes les autres, parce qu'après, il y a des bonus pour celles qui prennent le pass. Donc, il y a... Et là, je pense, à mon avis, au moins 80 dossiers à traiter. Donc, je ne peux pas m'amuser à l'échanger. En tout cas, c'est que moi, quand j'ai écrit, est écrit que je proposais un programme femme à un prix préférentiel pour ce sommet. Je n'avais pas mesuré que j'allais être prise. Et puis, en fait, j'ai été prise. Et puis, en fait, voilà. Donc, ça veut dire qu'au mois de mars, début mars, je dois proposer ce programme femme. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, j'ai fait ça, mais je n'ai rien. Et donc, toujours dans cette écoute de cette vie qui me traverse, je me dis, OK, bon, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Et puis, si tu me suis, début janvier, j'ai eu aussi un grand élan de proposer un calendrier de l'Avent. Parce que, justement, avec le sommet Entreprendre Féminin, j'ai découvert une nouvelle application qui s'appelle Telegram. Et je suis tombée en amour. Je suis tombée en amour sur la façon dont ça fonctionnait. Et j'ai proposé ce calendrier de l'Avent. Alors, on était, je crois, 24 femmes. 24 femmes à être ensemble. Vraiment, pour moi, c'est un égrégoire énergétique qui nous a transportés du 1er décembre au 24 décembre, même voire 25. Ça a été fabuleux, tout ce qu'on a vécu. C'était fort, c'était intense. Et ça a été un accompagnement que j'ai proposé vraiment jour après jour, à partir de l'instant présent, à partir de cette écoute du plus grand que moi. Et on était dans cette vibration et ça a été juste énorme. Et là, je crois que c'est le 23 décembre, j'ai eu un élan qui m'a dit « Ouais, c'est maintenant que tu le fais. » Et j'ai mis en page, du coup, ce programme femmes où j'ai tout construit comme ça de dernière minute. Et je l'ai proposé à ces femmes-là à un tarif, effectivement, préférentiel parce que c'est un tarif de lancement pour qu'elles le testent avec moi et qu'on voit ensemble, qu'on avance ensemble, qu'on chemine ensemble. Pour moi, c'est vraiment ça dans cette écoute profonde de ce qui est juste. Là encore, je rappelle encore, mais ce n'est pas Marie-Agnès, mon petit personnage qui fait les choses. C'est vraiment ce plus grand que moi qui est cette pulsion de vie que je laisse me traverser et offrir au travers de moi. Et donc, j'ai lancé ce programme. Donc là, il y a déjà quelques personnes qui s'y sont inscrites. Donc, on va être dans une période de test, en fait. Et comme on est en période de test, eh bien, finalement, j'ai envie de faire un prix normal. Et de le proposer, je vais le proposer, par contre, je le propose seulement à 10 personnes parce que j'ai envie d'offrir le meilleur, déjà. Donc, moins on est, plus je suis disponible. Donc ça, c'est chouette. Et donc, ça va être pendant six semaines, un espace de temps pendant six semaines, du 15 janvier au 26 février 2020, où je vais proposer tout le programme Femmes. Donc, il y a six thèmes principaux. Donc, il y aura une partie un peu théorique qui va se retrouver sur une plateforme qui sera disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, où il y aura les six thèmes principaux. Donc, avec plusieurs vidéos dans chaque thème, il y aura des PDF, des questionnaires d'introspection, il y aura possibilité de télécharger les vidéos et les audios. Et en plus, il y aura à chaque thème une méditation guidée. Tout ça, ça sera téléchargable et ça sera disponible pour toi à vie. Ça, c'est quand même déjà une bonne nouvelle. C'est-à-dire que si tu ne peux pas le voir tout de suite, tu pourras le voir. Mais la deuxième chose que j'ai envie d'offrir, vraiment, c'est le gros package, c'est, durant cette expérience de six semaines, c'est d'offrir deux bonus inédits. C'est-à-dire que je vais t'offrir deux sessions, enfin, deux heures de sessions. Donc, soit on va prendre, on prend tout de suite les deux heures, soit on prend deux fois une heure individuelle. C'est-à-dire que vraiment, je vais être disponible à toi pendant ce temps, vraiment en individuel. plus j'offre aussi trois heures d'entretien collectif. C'est-à-dire que les dix femmes qui vont s'engager avec elles-mêmes et avec moi dans ce processus de transformation, eh bien, on va se retrouver. Alors là encore, bien voilà, je suis dans cette écoute. Je sais que c'est le nombre de trois heures qui est sorti, mais maintenant, est-ce que ça va être trois fois une heure ou est-ce que ça va être deux fois une heure et demie ? Je ne sais pas. Ça, ça va vraiment se mettre en place en fonction des femmes qui seront présentes dans ce processus femme. C'est comme ça que je l'appelais. Non, c'est le processus femme. Je me trompe. Et voilà. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà un petit peu ce qu'il va faire. Donc, je voulais aussi, voilà, t'en faire profiter puisque si tu regardes cette vidéo, c'est que tu me suis, c'est que tu aimes ma vibration. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, eh bien, je te propose vraiment d'aller voir. Déjà, je mets le lien sous cette vidéo d'aller voir un petit peu ce que je propose. Là, je te l'ai décrit un petit peu, mais tu vas pouvoir le voir plus précisément sur Internet. Et puis après, eh bien, de voir que tu peux acquérir ce programme effectivement en avant-première et avec tous les bonus parce qu'après, quand je le mettrai en ligne pour le sommet Entreprendre au féminin, il n'y aura pas tout le bonus derrière. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il y aura justement un groupe Telegram, un peu à l'image de ce qu'on a vécu dans le calendrier de l'Avent. Donc, un groupe de messagerie instantanée. C'est une messagerie qui est sécurisée et où, du coup, on peut diffuser de l'audio, du texte, de la vidéo. On peut partager des fichiers. Et là où je vais être disponible tout le temps pendant six semaines. Donc là, en groupe individuel, on va vraiment, en fait, baigner dans ce... Pour moi, c'est comme un réceptacle, ce process femme, c'est un réceptacle vibratoire où on va cheminer ensemble pendant six semaines du 15 janvier au 26 février. Et là, on va aller vers notre plein déploiement. Alors, quelle forme ça va prendre ? Ça, c'est ce que je te disais au début, c'est une ligne directionnelle. Maintenant, on va vraiment aller dans cette écoute profonde de chacun de nous à chaque instant. Et voilà, il va y avoir plein de cadeaux, plein de formes parce qu'on va suivre le mouvement de la vie. C'est vraiment comme ça que moi, je vis dans ma vie et c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut vraiment être hyper équilibré. Plus on est aligné avec soi-même, plus on est aligné avec le plus grand que nous à chaque instant. C'est-à-dire qu'on se réaligne à chaque instant. Plus on est porté et plus tout est fluide, facile, léger. Et moi, c'est ça que j'ai envie de te partager. C'est ça que j'ai envie de t'offrir parce que c'est ce que je vis « Oui, c'est possible. On va sortir du schéma de la femme qui porte tout, qui se sacrifie pour la famille. » Non, stop. Il est temps. J'ai vraiment cette impression qu'on est à un grand moment charnière de notre époque. Un peu comme dans cette espèce de basculement et que stop. On va sortir de tout ça. Et donc, plus on va être ensemble à se réunir et à changer, eh bien, on va offrir aussi vibratoirement. On va offrir parce que c'est plus grand que nous. il faut vraiment le voir comme ça. Pour chaque femme qui va s'engager à mes côtés, il va y avoir des grandes transformations. Mais ce qu'il faut voir au-delà de ça, c'est qu'on va offrir aussi la possibilité de faire des transformations sur le monde de la conscience universelle. Donc, on agit vraiment pour quelque chose qui va être très grand. Je pense que même des fois, on ne mesure pas, même moi, je ne mesure pas forcément ce qui se passe. Mais j'adore aller comme ça. C'est comme à l'idée de ce que je te partageais tout à l'heure au niveau du tennis de table où je me suis engagée mais sans même mesurer et vraiment, j'ai ouvert une porte et j'ai mis en place de tels changements qui me dépassent parce que je n'avais vraiment mais pas mesuré tout ça au début de l'engagement. Moi, au début, je dis, je n'ai pas beaucoup de temps. ok, je veux bien reprendre et juste ça. C'était juste le challenge féminin mais je n'avais même pas mesuré d'être dans cette espèce de déploiement du tennis de table au féminin. Non, je n'avais pas mesuré ça et c'est ce qui s'est passé parce que j'ai même, ça je ne te l'ai pas dit, mais j'ai même fait une journée de promotion qui a été un vrai succès où j'ai eu les félicitations de la Fédération Française du tennis de table. Le truc complètement, tu te dis, ah ouais, vraiment. Voilà un petit peu ce que j'ai. C'est pour ça que c'est important de voir qu'il y a vraiment l'idée de départ et après il y a cette écoute profonde à l'intérieur de soi et cette écoute du coup connectée et reliée au plus grand que nous et là, on peut avoir beaucoup, 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 beaucoup de surprises et ça c'est juste merveilleux et moi c'est ce que j'adore faire. Alors, ben voilà, cette offre, je te la mets sous cette vidéo, c'est une offre qui, je te le rappelle, c'est seulement pour 10 femmes alors moi j'ai appelé les femmes audacieuses parce que c'est ça, il faut avoir l'audace de vouloir se transformer, de vouloir changer et je t'invite, eh bien j'ai intitulé ça comme ça, à venir avec moi pendant 6 semaines pour un envol vers ton expansion naturelle et je dis bien naturelle parce que c'est l'expansion qui ne te ressemble, pas l'expansion qui va être comme la mienne, non, qui va être à partir de qui tu es parce que c'est vraiment ça pour moi ce qui est important c'est de te déployer dans ta spécificité, pas faire un copier-coller avec quelque chose d'autre ou avec quelqu'un d'autre mais vraiment à partir de qui tu es parce que c'est ça qu'on nous demande aujourd'hui c'est pas d'être comme les autres c'est d'être qui tu es et d'oser finalement être qui tu es et tout ça bien sûr avec douceur et amour qui sont pour moi des qualités importantes et je me dis on n'est pas obligé de passer par la souffrance je le sais je sais qu'aujourd'hui tout peut se vivre avec douceur et amour et la vie elle nous porte quand on va dans ce sens-là donc je serai à ton service durant 6 semaines pour t'accompagner vers ton plein déploiement à ta mesure avec qui tu es donc ben voilà je crois que je t'ai tout dit je réfléchis encore un petit peu je pense que je t'ai tout dit donc ben si tu es prête à t'engager parce que c'est vraiment une question d'engagement bien sûr qu'il y a il y a une partie financière bien que là je te la mets en offre spéciale jusqu'au 10 janvier tu auras droit à moins 30% pour ce lancement et cette phase tester alors je disais qu'il y avait 10 places il n'y a plus 10 places parce qu'il y a déjà des places qui ont été prises je suis sûre de 2 donc il y en a peut-être d'autres je n'ai pas encore tout regardé donc voilà il faut vraiment saisir cette occasion parce que je n'ouvrirai pas plus de place parce que vraiment je le redis encore mais j'ai envie de donner le meilleur pour cette phase de lancement test donc si tu as envie de te révéler à toi si tu as envie de te déployer si tu as envie d'harmoniser ta vie familiale ton couple ton travail si tu as envie de si tu es prête à plonger en toi parce que c'est ça il va falloir aller regarder à l'intérieur de toi et si tu es prête à prendre la totale responsabilité de ta vie et bien je t'invite à me rejoindre en tout cas ce que j'ai envie vraiment je vais redire encore ça mais de sortir des anciens schémas de la femme ça me paraît vraiment important et de trouver ton équilibre il y a le chien qu'un bol je vais couper voilà voilà un petit peu tout ce que j'avais envie de te partager donc je t'invite à aller regarder sur la page si tu as envie de faire partie de cette aventure je sens qu'elle va être fabuleuse avec moi pendant ces six semaines si tu as envie de prendre ton envol et et bien voilà n'hésite pas à cliquer dessous et puis ben voilà si tu as quelques questions qui soient et bien je t'invite à me contacter par mail aussi tu trouveras mon mail en bas de la page donc moi et bien je crois que c'est dit mon année 2020 la ligne de 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 venir en tout cas la direction et bien c'est d'accompagner des femmes des femmes entrepreneuses mères à trouver leur équilibre et à le maintenir surtout quoi qu'il arrive à l'extérieur et à se déployer elle-même à oser être elle-même et à vivre en paix en harmonie voilà donc moi et bien je profite de cette dernière vidéo de 2019 et bien pour te souhaiter tout le meilleur au coeur de ta vie de femme d'entrepreneuse de mère et et je t'invite à prendre bien soin de toi parce que je le dis souvent mais il n'y a personne mais vraiment personne qui le fera à ta place donc je t'invite à devenir ta priorité pour 2020 et quoi que tu décides de faire soit de t'embarquer avec moi ou de ne pas t'embarquer et bien vraiment je t'envoie tout mon amour et et que 2020 soit pour toi une année exponentielle je t'embrasse et je te dis à bientôt ciao